Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Oxor, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la 17ème étape du Tour de France 2016, entre Meugev et Salah, je ne crois pas que ce soit l'inverse, enfin bref, ce n'est pas très grave. Je vais vous présenter en tout cas le classement général, pour ceux qui auraient peut-être raté l'étape d'avant, ce n'est pas bien, il s'est passé beaucoup de choses l'étape d'avant, Chris Froome a perdu du temps, Valvardi en a récupéré sur Froome, mon dauphin est à 3 minutes 51, Froome à 3 minutes 58, aujourd'hui c'est une étape où on peut perdre beaucoup de temps sur Froome, par exemple si Roland n'est pas en forme, j'ai fait également une découverte dans le mode MyTour de cette étape, de ce contrôle à montre, extrêmement difficile, j'ai terminé en défaillance alors que mon coureur n'avait parcouru aucune course avant, je ne sais pas vraiment comment je vais attaquer l'ascension, est-ce qu'il faut que je roule sur le plat, ou est-ce qu'il faut que je roule en deux dents sur le plat, je ne sais pas, franchement je ne sais pas du tout, on va lancer tout d'abord la course, on a gagné l'étape d'avant, ce qui fait qu'on a une plutôt bonne forme, mais regardez, regardez l'état de forme de Pierre Roland, ça va être très dur, ce contrôle à montre, les amis, je ne vous le cache pas, entre Salanche et Meugev, aïe aïe aïe, aïe 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 aïe, ça va être dur cette 18ème étape, c'est parti, on ne va pas non plus trop attendre, ça ne sert à rien, on va la lancer, contre la montre, entre Salanche et Meugev, contre la montre, deux côtes, contre la montre, court, 16 km, mais avec des pentes folles, des pentes extrêmement compliquées à franchir, donc voilà, ce format de contre la montre destiné aux grimpeurs n'est pas commun sur les routes du tour, ils trouveront de quoi s'exprimer, j'ai pas eu le temps de lire par la suite, donc c'est un peu dommage, mais en tout cas voilà, un gros contre la montre deux côtes, qui peut vraiment basculer, aujourd'hui en faveur de Froome, forcément, moi avec Roland je perds du temps, ça c'est clair et net, j'ai perdu du temps, si je suis pas en forme, et alors que j'étais en forme dans mon parcours de test, j'étais en forme avec Pierre Roland, et j'ai perdu du temps, et en plus de ça j'ai fini en total freestyle, alors Pierre Roland, ah forme neutre, forme neutre pour Pierre Roland aujourd'hui, ça va être compliqué, ça va être compliqué les amis, on va perdre du temps, aujourd'hui on perd du temps. On accueille maintenant le dernier coureur au départ de ce contre la montre individuelle. Escalier avec le maillot jaune, on va se transcender. Allez, on l'encourage. Allez, on va pas, on va pas non plus rouler à bloc sur le plat au début, on va se préserver pour l'ascension, on va rouler tranquillement sur le plat. Voilà, je vais me mettre comme ça, je vais vraiment pas rouler à bloc à bloc. Ouais, on va pas partir trop vite, ça sert à rien, parce que l'ascension va faire très très mal. On va gérer, on va gérer l'effort, de toute façon on n'a pas le choix. Ça va être extrêmement compliqué de remporter ce chrono, déjà, donc voilà. Mais en plus de ça, on peut perdre beaucoup de temps, une fois qu'on sera en défaillance dans la montagne. Donc il faudra vraiment gérer, je pense, au mieux cette ascension, c'est-à-dire rouler très faiblement sur le plat et accélérer dans l'ascension, qui est notre point fort, c'est bien sûr la montée. De toute façon, le virage également que j'ai repéré, j'ai repéré deux virages dans le jeu, celui-ci puis un autre. Ah, je me suis mal pris, je me suis mal pris dans ce virage. On va accélérer, voilà, là je suis à fond désormais, sur ma touche. On va perdre beaucoup de temps, on va perdre beaucoup de temps, c'est sûr. Voilà, on est 141ème. On va pas s'énerver. Voilà, là les pentes durent, c'est du 11-12% parfois. Et ça, quasiment tout le temps, les pentes à 10%, 9% seront courantes. Mais c'est dur, c'est vraiment un contre la montée extrêmement exigeant. On va le découvrir ensemble, pour ceux qui n'ont peut-être pas de jeu. Vous allez voir que ça fait mal, ça fait très mal dans les jambes. On n'a pas vraiment eu le temps de beaucoup s'échauffer, avec le plat qui était assez court finalement. Et là, on est dans la côte de Domancy, côte de 2,5 km à 9,5% de moyenne, donc c'est extrêmement pentu. Là, à ce niveau-là, quand vous avez une pente aussi courte, avec un gros pourcentage comme ça, il faut s'attendre à des pourcentages affreux dans l'ascension. Et c'est bel et bien le cas. Donc même en partant en deux dents, sur le début du contrôle à montre, je ne suis même pas sûr de finir en forme, c'est-à-dire de finir pas en défaillance, ce chrono. C'est pour vous dire à quel point il est difficile. Je ne vais pas relancer, ça ne sert à rien. On ne va pas du tout lever le cul de notre sel, comme on dit dans le jargon. Ça ne servirait à rien. On verra, c'est vraiment sur le deuxième point intermédiaire qu'on va pouvoir juger un petit peu, savoir si on est parti trop vite dans cette ascension, ou si on est plutôt bien parti, ou si on est trop lent. Ce qui est tout à fait possible, parce qu'on n'a pas passé de gros braquis au pied du col. Alors on va voir ça dans un instant. On est légèrement en retard sur notre intermédiaire, on est remonté un peu. C'est un peu plus facile, une partie pendant 5 kilomètres assez facile, avant de réattaquer un petit mur juste avant le temps intermédiaire. On y croit. On peut soutenir Pierre-Roland, si vous voulez, dans les commentaires, avec le hashtag AllezAuxSorts ou AllezPierreRoland. Aujourd'hui, peu se joue le Tour de France. Demain, il restera une grosse étape de montagne. Après-demain, également une autre grosse étape de montagne, qui se terminera Amorzine en descente. On a pu voir également que l'étape Bourque-Ambresse-Culose en descente, ce n'était pas forcément le meilleur. Donc on peut perdre du temps encore Amorzine. On ne va pas oublier. J'essaie de réduire un petit peu mon effort, quand même. C'est dur de maintenir l'effort qu'on n'a pas le régulateur. Très sensible, le pédalier. C'est vrai qu'ils sont assez affreux, les prochains pourcentages. Je vais les voir, là, c'est un mur. C'est un mur de 8. Plus court que le mur de 8, en vrai. Mais affreux. Regardez. 8%. 9%. 10%. 11%. 12%. 13%. On va souffler un petit peu ici. On va prendre notre temps. On va vraiment le gérer. Ce que j'aime bien sur ce chrono, c'est qu'en fait, on ne le fait pas à fond. C'est un chrono tactique. C'est un chrono très tactique. Finalement. Il ne faut pas faire à fond. Il ne sert à rien. Surtout quand vous avez un pierre rollant. Je ne vais pas tarder à finir en défaillance, de toute façon. Il manque qu'on atteigne le sommet. Attention, c'est un peu en surrégime. Lève le pied pour ne pas exploser avant l'arrivée. Ce n'est pas évident de lever le pied. Je vous le dis tout de suite. C'est très dur de lever le pied dans un contre-la-montre. À fond, à fond. On va essayer. À fond maintenant. C'est la descente là. On va finir en défaillance. Quoi qu'il arrive. Mais bon. Au moins, on n'a pas été en défaillance à la montée. C'est un peu le truc qui me faisait le plus peur. C'est ça. Ok. Il y a un virage dangereux qui me dit. Ça me conforte dans mon idée que. À mon avis, je vais peut-être le finir par terre ce virage. Alors, donne tout. Donne tout. Donne tout. Donne tout. Donne tout. On a fait un bon temps. Je crois que j'ai fait un meilleur temps que dans mon MyTour. Parce que dans mon MyTour, je n'ai pas relâché en fait. Je me suis vraiment mis à fond. Alors, on va voir un petit peu le résultat. On conserve le maillot jaune déjà. Donc, on conserve le maillot jaune. C'est une très bonne chose déjà. Ça, je pensais que c'était possible. Oui, mais perdre du temps, on verra. Combien de temps on a perdu sur nos principaux concurrents ? Est-ce qu'on en a gagné ? Peut-être également. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. De toute façon. Donc, je pense qu'on a perdu. Quoi qu'il arrive du temps. Ça, c'est sûr. Alors. Soyez-vous regardés. Ok. Ok. Nero Quintana remporte le chrono. Deuxième Contador. Froome, septième. Pinot, onzième. On perd du temps. On perd clairement du temps. Roland fait 25e à 53 secondes. On a perdu un peu de temps. Donc, le général, c'est Froome qui se rapproche du général à 3-18 désormais. Encore deux étapes de montagne pour Froome pour essayer de nous prendre du temps. Attention à Froome qui a l'air d'être vraiment remonté à bloc sur ce Tour de France. Attention, deux dernières étapes de montagne qui peuvent être cruciales. Valerade perd une place. Il n'est pas encore parti du podium, mais ça peut lui coûter cher. Quintana qui remonte également. Plus de place. Septième. Bombardé qui perd deux places. Etiporte n'intègre le top 10. Mon Lema perd le top 10. Mes équipiers. Selecteur perd deux places. En même temps, mes équipiers, voilà, j'ai envie de dire, c'est pas non plus des chars de guerre. Voilà, on est d'accord. Pas de changement pour les maillots distinctifs également. Ça reste pareil pour tout le monde. Donc voilà, le chrono temps redouté s'est plutôt bien passé. Finalement, on a perdu un petit peu de temps, mais c'est pas vraiment catastrophique. On a perdu une quarantaine de secondes sur Christopher Froome. On aurait pu perdre plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Ça fait toujours très plaisir. Partagez également sur les réseaux sociaux ce Tour de France, s'il vous plaît. Et puis voilà, on se retrouve demain pour une grosse étape de haute montagne. Je vous fais plein de gros bisous. Porte au bien. Salut tout le monde. Bye bye.